Je vais rapidement présenter mon texte global, donc le programme des régions globales et de l'université logistique et de l'université pour parler d'un projet, d'un projet d'étude qui concerne la région orientale, donc c'est un interplan régional de la QMAS, un peu plus concret des chimères âgées, donc qui va essayer d'identifier exactement le potentiel de la région en QMAS et de sortir des projets concrets qui peuvent être proposés aux investisseurs. Donc comme vous le savez, l'Europe a une grosse dépendance de l'extérieur en matière d'énergie, donc la production locale ne dépassera pas les 3%, donc principalement ses libres électriques, et il aura avec une présence de produits pétroliers et une passion qui est de passer sur 170 milliards de dollars. Donc c'est également le 16 à droite, donc actuellement on enregistre un écrassement soutenu à d'autres en énergie, 5% en énergie et 8% en énergie électrique. Donc ce écrassement énergétique est dû principalement au développement économique dans le Maroc, et à l'exploitation stéréotrafic constante. Donc on peut le voir sur cela, donc principalement on apporte des produits pétroliers, du charbon et de l'électricité et de l'électricité. Donc pour ce moment, une stratégie de développement énergétique a été mise en place. Il est axé sur quatre pôles. D'abord sécuriser l'approvisionnement à travers la dépensification des sources et de ressources. L'accès généraliser l'accès à l'énergie, donc vendre l'énergie disponible du monde à travers des subventions, et l'approvisionnement de la politique d'investissement, et le pire choix de l'énergie. Troisièmement, le développement durable, à savoir la promotion des énergies renouvelables et de l'électricité énergétique, et le changement des comportements des usagers, à savoir une politique de sensibilisation pour mieux consommer l'énergie. Et finalement, l'intégration régionale, notamment sur le marché auro-méditerranéen qui commence à se développer, et la colonisation de l'électricité et de l'électricité énergétique. Donc, en matière d'énergie durable, l'objectif est d'atteindre l'énergie.